Alors l'idée m'est venue, il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est bien sûr cette fameuse pandémie qui a généralisé le télétravail dans l'entreprise française et même internationale, quand l'activité s'y pète. Alors même si ça se pratiquait avant, mais c'était de façon assez anonyme entre guillemets, ce n'était pas autant répandu. Voilà ce qui m'a donné l'idée et c'était surtout qu'après que cette pandémie soit plus ou moins passée, le télétravail s'impose comme la forme de travail de demain et donc il faut vraiment que cette forme de travail soit cadrée, elle soit cadrée et elle soit bien organisée dans les entreprises pour que justement les collaborateurs, les entreprises et l'encadrement, les managers et tous les outils en eux et avec eux pour pouvoir justement que cette forme de travail se passe très correctement pour tout le monde. En fait, l'analyse de ce livre, elle part sur plusieurs thèmes. C'est une analyse assez systémique où je prends en compte l'entreprise en tant que telle, mais également le collaborateur et au milieu de tout ça, le lien c'est l'encadrement, le management. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sorties de leur lieu symbolique du bureau du travail, qui est encadrée par des horaires, par des trajets, par des couleurs, par un lieu, par des rituels au quotidien, beaucoup de personnes se sentent illégitimes quand elles doivent exercer une activité professionnelle chez elles. Donc ça peut créer des problèmes, d'où l'importance d'avoir une bonne connaissance de soi, de façon à pouvoir estimer le retour qu'on attend par rapport à ce qu'on va produire et que cet équilibre soit perçu. Et également que l'équilibre soit bien maintenu entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque là il n'y a plus de début de journée, fin de journée matérialisée par un trajet ou par un horaire. Là, le flou peut être présent chez certaines personnes. Donc l'objectif est également celui-ci, d'avoir une bonne connaissance de soi pour pouvoir pallier à des diverses situations qui pourraient amener à des maux qui, à terme, vont provoquer des problématiques de comportement, d'appartenance à l'entreprise. Donc ça, c'est la partie collaborateur. Mais également pour le manager, le management en entreprise, télétravail ou en présentiel, c'est le même manager, sauf qu'il va adapter son management. Mais beaucoup ont peur de ce fameux télétravail parce qu'ils ont peur, comme ils disent, on me le dit souvent, j'ai peur de perdre la main. Mais en fait, ils n'ont la main sur personne. On n'a pas à avoir la main sur personne ou sur quiconque quand on est manager. C'est tout simplement adapter ses outils et être encore plus performant dans sa communication avec ses collaborateurs pour justement les préserver dans leur comportement et dans leur production. Plus qu'en télétravail, on va plus se baser sur le résultat que sur le comment. Vous voyez, c'est plus le quoi qui va être pris en compte que le comment. Et donc, si on additionne le management plus le collaborateur ou collaboratrice, bien entendu, c'est l'entreprise en tant que telle qui va en sortir gagnant. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour les trois parties que sont les managers, les collaborateurs et l'entreprise.